La méditation du Dieu Mars, le Dieu qui s'offre pour être notre Père. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le 10e biais veillant de sa volonté. Ephésiens 1, verset 5 La décision d'adopter comme ses enfants tous ceux qui mettent leur foi en Christ est la plus généreuse bénédiction de Dieu. Il n'a pas observé les êtres humains et dit « Celui-ci et celle-ci, je l'ai choisi pour qu'ils soient adoptés comme mes enfants ». Non, ce qu'il a fait a été de nous assurer qu'il donnerait à toute personne qui irait au Christ le statut d'enfant adoptif. Avez-vous déjà pris la décision d'aller au Christ? Paul prend le temps de nous expliquer que c'est un acte souverain de Dieu, motivé librement et exclusivement par son amour, par le dessein bienveillant de sa volonté. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fruit de quelque chose d'extraordinaire que nous aurions fait et qui lui aurait donné le désir d'avoir ainsi des enfants. Ce n'est pas non plus que Dieu se soit senti seul et qu'il ait voulu avoir des enfants pour pallier sa solitude, ni qu'il aurait eu de la peine pour nous, suite à quelque chose de triste qui l'aurait poussé à un acte de charité. Si cela avait été le cas, l'adoption n'aurait concerné que quelques-uns, tandis que beaucoup d'autres seraient restés de manière arbitraire en dehors de ce bienfait divin. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Intimité 2, verset 4. Le déploiement de l'amour de Dieu envers l'être humain est la manifestation la plus évidente de sa grâce. Maintenant, vous pouvez avoir la certitude que, si vous croyez en Christ, si vous vous donnez à lui et l'aimez de façon à désirer le servir, Dieu vous donnera le statut et les privilèges d'être adoptés par lui. Cela signifie qu'il vous traitera comme son enfant en vous donnant l'amour et l'assurance de l'affection paternelle pour que vous croissiez et parveniez à être une personne mûre et équilibrée. Cela signifie qu'il partagera tout avec vous car les enfants adoptifs sont aussi les héritiers légitimes de leurs parents. Il ne se contente pas de passer sa main dans vos cheveux en disant « Je t'aime comme mon enfant ». Il s'agit de l'acte légal et formel d'aller devant le juge, de signer les papiers nécessaires et de rentrer directement à la maison pour vivre pour toujours comme le véritable enfant de ses parents. Quand je lis ce texte, je donne gloire à Dieu de ce que je ne vois. Pas un Dieu qui s'est donné du mal pour accepter des enfants comme nous, mais un Dieu qui s'est donné du mal pour que nous ayons tous un père comme lui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !